Déclaration du Parti Les Démocrates sur la crise entre le Bénin et le Niger. Le peuple béninois, à travers les informations relayées par les médias, a été informé de la décision gouvernementale prise le 6 mai 2024 concernant la suspension du chargement par navi dans les eaux territoriales du Bénin du pétrole brut produit par la République du Niger et de l'interdiction de l'exportation des produits vivriers du Bénin toujours vers le Niger. Cette décision ferait suite à la non-ouverture par les autorités nigériennes de leurs frontières avec le Bénin, malgré la levée des sanctions de la CEDEAO suite aux événements du 26 juillet 2023, à Niabé. Nous attirons l'attention des uns et des autres sur le fait supprénant que cette crise à ce jour est gérée en mettant une malheureuse parenthèse sur l'histoire. En effet, le Bénin et le Niger, ce sont des liens séculaires tissés au cours de l'histoire par les peuples et cela bien avant même la constitution de nos états. Car, en fait, ce sont les mêmes communautés de part et d'autre du fleuve, Aoussa, Djerba, qui partagent avec les Dendis la glorieuse histoire de l'empire Songaï. Nos pères fondateurs de Vénérée Mémoire, Hubert Maga et Amani Diori, ont aussitôt eu à cœur, dès l'indépendance, de renforcer cette communauté de destin par la mise en oeuvre de projets intégrateurs des deux peuples avec pour point de mise le port de Cotonou et l'emblématique OCBN. Il est important de souligner avec force, aujourd'hui, au regard des turbulences actuelles, que nonobstant des malentendus passagers dans nos relations, les dirigeants de nos deux peuples ont toujours eu une vision panafricaniste et intégrationniste de nos peuples. Il a été toujours question de la construction d'un oasis de coprospérité entre le Bénin et le Niger. Nos peuples ont toujours cultivé la concorde, les échanges économiques paisibles et partagés, la même culture à telle enseigne que par endroit au Niger, nos artistes Kirikanta et Jonas Petro sont plus adulés qu'au Bénin. À l'analyse, donc, le pipeline export Niger-Bénin devrait s'inscrire dans cette tradition d'amitié et de coexistence pacifique entre nos peuples et même la renforcer. Aussi, importe-t-il que nos populations connaissent l'histoire de ce puissant instrument de développement et d'intégration que constitue le pipeline export Niger-Bénin ? En effet, ce pipeline est en ce moment le plus long projet d'oléodic sur le continent africain, environ 2 000 kilomètres. Négocié par le Bénin, sous le régime du président Dr Ishola Boniaï, à partir de 2015, le pipeline export Niger-Bénin traverse 6 départements de notre pays, à savoir la Liborie, le Borgou, les collines, le plateau et enfin l'Oémi. Il passe par 17 communes et 141 villages. Il est composé d'une station terminale à Semepodi, de deux stations de pompage à Gogounou et à Tchatchou et d'un terminal d'exportation en haute mer. Enfin, le terminal offshore comprend deux pipelines sous-marins d'environ 14 kilomètres chacun, avec un diamètre de 711 millimètres et un système d'amarrage de 160 000 tonnes, le tout sur un peu moins de 700 kilomètres le long de notre pays, le Bénin. Le coût global de cet important projet est estimé à environ 7 milliards de dollars américains, financés entièrement par la société chinoise WAPCO, soit le budget du Bénin en cours d'exécution. Sur le plan social, c'était un peu plus de 3 000 emplois au cours de la réalisation du projet et environ 500 emplois permanents prévus durant la phase d'exploitation. Le Niger, étant un pays enclavé, avait le choix entre plusieurs pays patenaires avec lesquels il pouvait entrer en partenariat avant d'acheminer son pétrole brut vers la Chine. Ainsi, il avait le choix entre le Nigeria ou encore le Tchad, en passant par le Cameroun pour atteindre le littoral. Cependant, le Niger a décidé souverainement, avec les autorités bélinoises, que son pétrole passe par le port de Semepodi. Le choix du Bénin, donc, pour le projet, aurait été fait par le Niger pour plusieurs raisons, dont celle-ci. Notre pays a offert plusieurs options techniques. La deuxième raison, c'est que les bonnes relations entre le Bénin, notre pays, et le Niger, et ce, sur le plan diplomatique, économique et social. La troisième raison, la paix légendaire du Bénin. La sécurité et la stabilité politique qui y règnent ont accéléré les conditions préférentielles. Et enfin, la quatrième raison, entre autres raisons, la création d'un environnement favorable à l'investissement et aux affaires au Bénin. L'objectif de départ est d'acheminer 90 000 barils par jour, puis 200 000 barils par jour d'ici 2026, pour une durée d'exploitation minimum de 40 ans. La mise en œuvre du pipeline export Niger-Bénin n'est que la continuité des bonnes relations historiques qui ont existé entre nos deux pays. En somme, ce qui unit nos deux pays est plus fort que ce qui nous divise. Ce projet de pipeline ne doit aucunement échouer pour le bonheur des peuples du Bénin et du Niger, et bien plus pour les générations à venir. Le rôle du dirigeant dans un pays avec une tradition de paix comme le nôtre ne doit jamais consister à la remise en cause de cette paix. Ce qui se dessine depuis le 6 mai 2024 est un spectacle triste, sombre, pas du tout agréable ni à la vue ni à lui. Au regard de notre histoire commune, il y a lieu de réaffirmer avec force et conviction que la mise en œuvre du pipeline est la continuité des bonnes relations qui ont existé de tout temps entre les deux pays. En ce moment où notre pays et le Niger sont en difficulté et en proie à une crise ouverte, nous convions nos dirigeants de part et d'autre de notre fleuve le Niger de ne pas tomber dans l'amnésie, mais d'avoir en mémoire l'histoire vivante du long vivre ensemble harmonieux tissé par nos deux peuples. Aussi, au regard de notre vécu historique commun, le parti Les Démocrates invite instamment nos dirigeants de part et d'autre de notre fleuve le Niger à se départir de tout chauvinisme, d'entamer courageusement la désescalade et d'éviter tout propos de nature à envenimer la situation. Le parti préconise un dialogue direct entre les deux pays sans ingérence des puissances étrangères conformément aux recommandations du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Enfin, le parti demande au président Patrice Talon de considérer la crise actuelle comme étant un problème national qui appelle de sa part la consultation en urgence des forces vives de la nation dans la perspective de créer les conditions pour maintenir impérativement ce projet au Bénin et éviter sa délocalisation dans un autre pays. C'est là le sens du patriotisme que chacun de nous doit avoir, l'humanité d'afficher en vue de préserver l'intérêt des générations à venir. Notre parti reste fidèle à sa ligne politique de toujours mettre en avant tout autre intérêt, l'intérêt supérieur de notre peuple et celui de l'Afrique. Que Dieu bénisse les peuples frères du Niger fait à Cotonou le 15 mai 2024. Je vous remercie.